Pour les besoins de l'adaptation cinématographique, certains détails ont dû être changés. Cependant, l'histoire qui suit est authentique. Et le déroulement est identique à la réalité. Ils sont là. Vite, vite. Par ici. Par ici. Allez vite, montez. Dépêchez-vous. Plus vite, vite. Vite là-dedans. Je suis là, non, non. Non, pas dans le corps. Montez, il faut faire vite. Allez, là-dessus, comme. Calmez-vous. Et vous, asseyez-vous devant. Vite. Nous avions pu rester deux ans à Istanbul. Deux années agréables. Bien que nous sachions que ces jours heureux seraient bientôt de beaux souvenirs. Nous étions confrontés tous les jours à de nouveaux dangers. Nous avons donc pris la décision de quitter Istanbul. La Bosnie fut le premier pays où nous avons séjourné. De là, on était partis vers l'Autriche avec l'aide des passeurs. Nous espérions que le gouvernement autrichien nous accorderait l'asile. Nous avons voyagé la nuit et pris du repos le jour. Quand nous n'avions pas de moyens de locomotion, nous marchions. Et plus nous approchions de la frontière, plus l'énergie de nous faire arrêter se précisait pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada On doit traverser un par un. Sinon, ça ne tient pas. Super. On va traverser un par un. Oui, une seule personne à la fois. Pas plus qu'une. Le passeur était le premier à traverser. Ensuite, ma fille Esther, suivie par Mère Docte, ma femme, ont réussi à traverser facilement. Mais je n'étais pas sûr que Joseph, mon fils, serait capable de traverser tout seul ce torrent sans mon aide. Fais attention, Joseph. Mon fils est encore petit. Je traverse avec lui. Allez-y. Viens, on y va. Ils sont tombés. Ils sont tombés à l'eau. Joseph! La mort est venue vers moi et m'a dit, je suis venu pour t'emmener avec moi. Où est donc ce Dieu dont tu parles tout le temps? Je me suis alors tourné vers mon Dieu pour lui demander, Seigneur, mon Dieu, nous as-tu emmenés dans cette forêt juste pour que Joseph et moi nous trouvions une mort affreuse? Qu'ai-je fait pour que tu m'affliges ça? Pour quelle faute veux-tu me punir? Oui, mais après, il n'a pas tenu parole. Tu aurais dû l'obliger de le faire. C'est pas si facile que ça. Pas vrai? Tu aurais dû prendre un auca. Ça finira bien par s'arranger. J'en ai eu au marché, mais c'était très cher. Si tu as besoin d'aide... Non, merci. Cossero, passe-moi le pain. Hé, Edith, vous trouvez pas que Cossero ressemble aux zombies qu'on voit dans les films américains? Non, non. Cossero a seulement besoin de manger de la bonne nourriture. Le même genre de nourriture que j'ai donné à votre père pendant des années. Et vous voyez comme il est grassouillé et en bonne santé. Il n'y a pas de problème. Cossero pourra devenir comme lui. Hé, Cossero, tu es là? Il faut que j'aille travailler. Travailler? Tu devrais être à l'université en ce moment. Je gagne plus que vous tous, réunis. Évidemment, puisque je ne gagne rien. Car moi, j'étudie. Je n'ai pas abandonné mes études pour un travail payant, mais sans avenir pour la compagnie du téléphone. Ça suffit. Cette discussion est terminée, nous mangeons. Oui, je me souviens au service funèbre de votre grand-père. C'était magnifique. Tout le monde a pleuré, excepté Cossero. Peut-être, mais il a été très peiné. Ah oui? Comment le sais-tu? Parce qu'il me l'a dit. À moi, il n'a rien dit. Jamais. J'avais un collègue au travail qui était dépressif. Et alors? Eh bien, c'est évident. Je ne comprends pas. Cossero souffre de dépression. Ah, il faut trouver à Cossero une gentille fille à épouser. Qui sait, peut-être une de ses cousines. C'est ce dont il a vraiment besoin. Farzine, termine ton histoire. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qui t'est arrivé à ton ami? Euh, il s'est tué. Un suicide. Je suis issu d'une grande famille. Et habituellement, dans les grandes familles iraniennes, se passent des tas de choses. Jusqu'à ce jour, personne dans la famille ne m'avait vu pleurer. Ils croyaient tous que je n'avais aucun sentiment ou émotion. ma vie au sein de ma famille et au travail devenait de plus en plus difficile. J'essayais de me rapprocher de Dieu, de ses lois et commandements, en lisant différents livres et en participant à différentes activités religieuses. Je cherchais Dieu, mais je ne le trouvais pas. J'avais un étrange sentiment. C'était assez curieux et comme si j'avais un vide tout au fond de mon âme. Un vide que je n'arrivais pas à combler. Un jour, en me rendant au travail, je suis passé devant cette église et pour la première fois, je l'ai remarqué. Cette fois, je ne sais pourquoi, elle me paraissait différente. J'avais l'impression qu'une voix m'appelait. Quand je rentrais le soir, après mon travail, je ne prenais jamais pratiquement le même chemin. Cependant, ce soir-là, c'était différent. La voix que j'avais entendue le matin me disait de rentrer par le même chemin. « Bonjour, je voudrais voir un responsable. » « Qui êtes-vous ? » « Kosro Kodadadi. » « Que voulez-vous ? » « Je suis curieux de voir comment ça se passe ici. Vous fréquentez cette église ? » « Vous trouvez vraiment que j'ai l'air d'une chrétienne ? » « Non, pas vraiment. » « J'aimerais voir un service. » « C'est quand ? » « C'est le dimanche. » « Je viendrai sans faute. » « Je vous remercie, madame. » « C'est pas sûr que dimanche, le prêtre soit ici. » « J'ai attendu avec une grande impatience que le dimanche arrive. » « Je n'avais jamais été aussi fébrile. » « De ma vie, aucun jour important ne l'avait été à ce point-là. » « Je n'attendais plus que ça. » « Je ne pensais plus qu'à ça. » « Je me concentrais sur ce dimanche à venir. » « Quand je suis entré dans l'église, j'ai aperçu quelques hommes et quelques femmes plutôt âgées et un homme qui parlait. » « Je ne comprenais pas ce qu'il disait. » « Je ne connaissais pas la langue qu'il parlait. » « Plus tard, j'ai su que cet homme prêchait en Assyrien. » « C'est la langue utilisée par une des minorités chrétiennes en Iran. » « Bonjour, mon fils. » « Sois le bienvenu. » « Merci. » « Assieds-toi. Assieds-toi. » « Merci. » « Alors dis-moi comment puis-je t'aider. » « Par quoi dois-je commencer ? » « Je suis souvent passé devant cette église, mais je ne me suis jamais arrêté. » « Je vois. » « Lève-toi. » « Je voudrais te montrer quelque chose. » « Le Nouveau Testament. » « Il s'agit de quoi ? » « Ce livre que je te donne est le plus important qui soit. » « C'est l'histoire de Jésus-Christ traduit dans ta langue. » « Quand tu l'auras lu en entier, reviens me voir ici à l'église. » « Ne sois plus triste. » « Tu vas découvrir la vérité. » « Souris. » « Allons-y. » « Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » « Après avoir lu l'Ancien Testament, je me sentais comme avant, je n'avais pas changé, rien en moi était différent. » « J'ai repris la lecture du début en espérant que peut-être que je pourrais finir par comprendre. » « Je me suis acharné, puis acharné encore, j'ai repris la lecture de nombreuses fois. » « Mais rien ne changeait en moi, c'était pas spontané. » « Et moi, c'était ce que j'espérais que ça viendrait automatiquement après la lecture. » « Malgré tout, j'écoutais la voix au fond de moi et je lisais et relisais le Nouveau Testament. » « Un soir, en rentrant du travail, j'étais en colère, désespéré. Une sorte d'apathie m'avait envahi. » « Je me disais que personne ne pouvait m'aider et que j'étais seul pour faire face à mes questions. » « Si tu existes vraiment, alors viens me parler. » « Ou sinon, sors de ma vie. Laisse-moi redevenir Kosserot comme avant. » « Alors, donne-moi la main et je vais changer ta vie. » « Je ne savais pas qui il était. Je savais seulement que j'avais eu une vision. Je ne dormais pas. » « Je savais que je venais de jeter le livre à travers la chambre. » « Cela était impressionnant d'entendre sa voix dans ma chambre, mêlée aux autres bruits, comme le samovar de ma mère. » « J'ai senti que cette personne ne m'était pas étrangère, qu'elle avait été avec moi depuis mon enfance. » « Pendant ces années difficiles de l'enfance, il avait été près de moi. » « Voilà pourquoi sa voix m'était aussi familière. » « C'est pour ça aussi que je ne le ressentais pas comme un étranger. » « Quand il m'a dit, donne-moi ta main. » Je lui ai donné la main sans hésitation. Je n'ai pas réfléchi un seul instant, pas un seul. Et lui, il m'a pris la main tout de suite. J'ai tendu la main vers lui, et il a pris ma main dans la sienne. Une sensation étrange m'a envahi, comme si un courant électrique passait dans mes doigts et s'engouffrait dans tout mon corps. J'ai transpiré à grosses gouttes, mais je ressentais une pluie intérieure et intense. Cette fois, j'avais changé, ma coquille venait d'éclater. J'étais devenu un être humain différent. Cossero, mais qu'est-ce que tu as ? Pourquoi pleures-tu ? Je crois que dès que je l'ai vue, toute ma douleur, ma tristesse et mon désespoir m'ont quitté. Je me suis senti réconforté au plus profond de moi. Une joie immense m'a envahi. J'espérais connaître cette joie depuis mon plus jeune âge. La tension et la douleur me quittèrent peu à peu. Les plaies se refermèrent. La violence et ma colère s'estompèrent. C'est la joie du Seigneur qui prit place en moi pour la vie. Jusqu'à ce jour, je ne l'ai pas perdu. Le matin suivant, quand j'ai ouvert les yeux, tout était merveilleux. Tout le monde me semblait parfait. Mon père, ma mère, ma vieille maison. Et sans oublier, au fond du jardin, la mare dans laquelle nageait quelques poissons. Bonjour, maman. Bonjour, Cossero. J'étais enfin heureux, car le monde était nouveau pour moi. Tout avait changé. Je le voyais d'une autre façon. Mon cher Cossero, tu es né de nouveau. Tu es maintenant une nouvelle création en Jésus-Christ. Le pasteur de cette église jeune et dynamique, je sais que tu l'apprécieras. Va le voir, il t'enseignera bien des choses. Quand j'ai commencé à fréquenter cette église, le pasteur a fait beaucoup d'efforts pour établir immédiatement une relation amicale. Il était très dévoué à son ministère. Et même s'il savait que j'avais une éducation religieuse différente, il s'intéressait réellement à moi. Il avait vu en moi non seulement un croyant venant régulièrement à l'église, mais aussi quelqu'un capable d'assumer les tâches envoyées par Dieu. Et je réalisais que j'avais le désir de servir. Dieu fait cher, qui est venu sur Terre pour nous sauver, toi et moi. Ah, bravo, Marie m'a fait un gâteau. Merci pour ce gâteau. Au fait, est-ce que vous saviez que Cossero a une promotion au travail? Non, maman, non. On me l'a proposé, c'est différent. Ah, je comprends pas. Explique-moi ça. Eh bien, je n'ai pas encore pris ma décision. Et enfin, qu'est-ce que t'attends? En fait, c'est qu'il y a d'autres occupations que je préfère. En fait, entre-moi encore un peu de thé. De quel genre? Merci. Il s'agit du travail de Dieu. Impossible de nier que Cossero a beaucoup changé. On en est très heureux. Mais enfin, il y a des limites à tout. Nous sommes musulmans. Il ne faut pas l'oublier. Votre mère et moi avons fait votre éducation. Avec seulement deux principes. Le premier étant que vous appreniez, tous les trois, à vous aimer les uns les autres. Le second étant de vous pousser à étudier, afin que vous preniez confiance en vous et que vous preniez soin de vous-même. Aujourd'hui, mon fils Cossero sourit, pleure. Il me regarde et me dit, père, je suis enfin heureux et je vous aime, maman et toi. Je dis que si Jésus est responsable de ce changement, alors je n'ai aucune objection. Jésus attend de moi que je sois un brave soldat. Et tu as déjà pris ta décision? Je suis prêt à tout pour Jésus. Je quitte mon travail. Rappelle-toi quand même ceci. L'homme qui a la sagesse de craindre le péché et de s'en écarter, ne connaîtra pas la détresse de l'homme qui est rempli d'orgueil. L'Iran est en train de changer très vite, Cossero. Tu sais qu'il y a maintenant des persécutions sans parler du reste. Personne ne sait comment tout cela va finir. Tu as bien réfléchi à ce qui se passe. Tu es bien sûr de toi. Tu veux vraiment prendre cette décision? Mais peut-être que le prix à payer sera très élevé. Élevé? Oui, ça se pourrait. Pense qu'à cause de ta foi, on te persécutera sans merci. Il te sera impossible de vivre en Iran. Tu devras fuir. Tu devras quitter ce pays. Oui, mais tout cela n'est rien. Jésus m'a donné la vie éternelle. Et c'est cela qui est pour moi essentiel. Que Dieu soit loué. Prions ensemble. Attrapez mon fils. Oh, ça va. Maman! Bien, relevez-vous. Il faut se remettre en route. On ne peut pas rester ici. Ils doivent se reposer. Pas ici! Allez! Je suis curieux. Comment avez-vous retrouvé votre fils? C'est lui qui m'a retrouvé. C'est lui qui m'a retrouvé. Sous-titrage ST' 501 Là en bas c'est l'Autriche C'est là que se trouve la frontière Elle longe la rivière, vous voyez ? Pour nous c'est fini, on ne va pas plus loin Vous allez poursuivre tout seul, comme on a dit Merci, et au revoir Merci beaucoup, et au revoir Nous étions heureux d'être enfin arrivés à la frontière autrichienne A peine avions-nous franchi la frontière Que la police autrichienne nous arrêta Nous nous sentions mal Nos vêtements n'étaient même pas secs Et nous avions peur qu'ils nous renvoient en Turquie sur le champ Au contraire, ils se sont mis à nous traiter avec respect A peine ont-ils su que j'étais un pasteur chrétien Malgré qu'on n'était pas du même pays Qu'on ne parlait pas la même langue Ils nous ont installés dans une maison Et ils se sont bien occupés de nous Quand Joseph et moi sommes tombés dans cette rivière Alors j'ai pensé que c'était la fin pour nous La mort, voire Satan La mort avait fait un pas de danse devant nous N'ayant aucun pouvoir de nous faire du mal Après un séjour de huit mois en Autriche Nous avons finalement été admis aux Etats-Unis Avec le statut de réfugiés Nous avons donc emménagé aux Etats-Unis Et j'ai commencé mon apostolat dans les églises iraniennes du pays C'est un ami qui voudrait être notre meilleur ami Je parle de la personne qui est la plus puissante au monde Celle qui contrôle tous les pouvoirs du monde Et même s'il est le pouvoir suprême Il connaît la souffrance, il connaît la douleur Il a souffert pour nous Le reniement il connaît, l'abandon il connaît Il a tout connu sur terre Il est mon ami et votre ami Il est aussi l'ami de ma famille Il est l'ami de ma femme, Mère Docte De ma fille Esther Et de mon fils Joseph Je vous parle de Jésus-Christ Le Jésus-Christ qui peut changer vos vies à tous Le Jésus-Christ qui a le pouvoir tout-puissant De changer vos vies à chacun dès aujourd'hui Un monde d'affliction Un avenir sans espoir Tel était le sombre horizon d'un jeune homme appelé Kosro Kodadadi Personne, même pas les membres de sa famille, ne l'avait jamais vu verser une larme Et si ce n'était que cela, personne ne l'avait jamais vu rire ou sourire Il semblait ne ressentir aucun sentiment Un peu comme s'il ne faisait qu'exister sans âme Comme s'il ne vivait pas vraiment Avez-vous déjà ressenti cela ? Avez-vous déjà ressenti que vous ne viviez pas intensément ? Que vous ne faisiez qu'exister ? Avez-vous déjà ressenti un manque d'enthousiasme devant le quotidien ? Comme si vous attendiez que la vie passe ? Mes amis, ce n'est pas de cette façon que votre vie doit se terminer Au contraire, mes amis, il faut que votre vie vous apporte l'accomplissement et la satisfaction Jésus-Christ est venu afin de faire le cadeau de cette vie à chacun de nous Dans les évangiles, Dieu promet une vie bien remplie aux hommes de bonne volonté Le jeune Kosro, quand il a pris la décision d'ouvrir son cœur et son esprit à l'enseignement de Jésus A pu découvrir la promesse faite par Dieu au genre humain L'invitation de Dieu faite à Kosro est venue sous la forme d'une main tendue vers lui Pas n'importe quelle main, mais la main du Sauveur La main du Christ ressuscité qui voulait donner à Kosro un avenir rempli d'espoir A partir du moment où Kosro a tendu la main vers lui, sa vie a été transformée Mes amis, c'est le même Jésus qui est entré dans la vie de Kosro qui désire maintenant transformer la vôtre Mais ne craignez rien, il connaît votre situation, il connaît vos conditions de vie Il comprend vos peines, vos soucis ainsi que toutes vos préoccupations Il n'a pas de limite de temps ou d'espace ou même de langue ou de religion Il aime tout le monde de la même façon Oui, il vous aime et il veut devenir votre ami pour la vie Rappelez-vous, il veut aussi être votre Sauveur pour la vie Et vous, aujourd'hui, êtes-vous prêt à lui tendre la main ? Il viendra peut-être vers vous dans une vision ou un rêve Mais ce qu'il veut, c'est rester auprès de vous, mes amis Qui que vous soyez et où que vous soyez Si vous appelez le nom de Jésus au fond de votre cœur, avec sincérité, soyez assurés qu'il vous répondra Peut-être vous posez-vous la question suivante Comment fait-on pour l'appeler ? Eh bien si, si vous désirez rencontrer ce merveilleux Sauveur Qui a changé la vie de Kosro Kodad a dit J'aimerais pouvoir vous aider à le faire aujourd'hui si vous le voulez bien De plus, je sais qu'il veut vous rencontrer depuis toujours Ne le faites plus attendre Que ce soit sa main, que ce soit son cœur Il vous les offre en toute simplicité Et maintenant, tous ensemble, prions Alors répétez les mots de cette prière Après moi, du fond du cœur Le Dieu d'amour nous écoute Si vous venez vers lui en toute sincérité Il ne vous refusera pas son amour Quoi que vous ayez fait Ou que vous regrettiez de ne pas avoir fait C'est sans importance Car l'amour de Dieu embrasse tous et chacun Si vous êtes déjà une personne religieuse Dieu ne veut pas vous donner une religion Dieu veut se donner lui-même à vous Vous n'avez peut-être pas eu la chance De recevoir une éducation au plan religieux Ou avez-vous oublié Dieu Ou peut-être avez-vous rejeté Dieu Sachez pourtant que lui ne vous a pas rejeté Il vous attend, même si vous l'oubliez Ses bras sont toujours ouverts pour vous Il est le Dieu d'amour parfait C'est parce qu'il vous aime d'un amour extraordinaire Que tous vos péchés vous seront pardonnés Il va soulager vos peines Amenuisez vos douleurs Et vous redonnez l'espoir C'est sa présence qui vous donnera la paix Et l'amour et l'espoir que vous attendez Et maintenant, prions ensemble Appelons-le simplement par son nom Puisque Dieu répond à ceux qui ont la ferveur Oh mon Dieu, je te remercie de l'amour Que tu me donnes Jésus-Christ, je t'invite à prendre place Dans mon cœur et dans ma vie Je te demande de racheter mes fautes De me redonner l'espoir et la persévérance Je te demande une nouvelle vie Remplie d'amour de Dieu et de mon prochain Je crois en ta bonté Et je te remercie de tes innombrables bienfaits Je crois que tous les hommes et femmes Qui viennent vers toi sont nés de nouveau Et qu'ils vont pouvoir commencer une nouvelle vie Avec un cœur pur Je te remercie d'accepter ma requête Et de me donner cette nouvelle vie Au nom de Jésus-Christ, Amen Chers amis, si vous avez fait cette prière avec nous Sachez que la réponse de Dieu est oui Et à partir d'aujourd'hui Vous commencez une nouvelle vie Et que votre cœur est rempli de l'amour de Dieu De sa paix et de son espoir A partir de maintenant Vous appartenez entièrement à Dieu Et son Fils Jésus-Christ vous appartient Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501